bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2013 je reçois vincent hueschling bonjour bonjour donc d'affinitech on va parler de big data évidemment quels sont un petit peu alors aujourd'hui quand on parle big data il ya une notion d'économie derrière il ya des leviers économiques qu'on peut actionner en particulier oui tout à fait alors on a tendance à dire qu'effectivement le big data aujourd'hui apporte une opportunité économique très importante pour les clients quelque chose qui permet de maximiser les retours sur investissement et de le faire au travers de plusieurs choses soit déjà on peut réduire le coût des infrastructures parce qu'on est sur des souches essentiellement open source et donc nécessairement avec des coûts d'investissement initiaux qui sont bien plus réduits mais aussi on a des écosystèmes qui sont beaucoup plus riches que ce qu'on avait auparavant en termes de produits logiciels pour gérer la donnée et donc on peut créer beaucoup plus de valeurs et donc ce qui se passe c'est que le savoir-faire qui a été développé autour du big data par les géants du web aujourd'hui devient vraiment utilisable par tout type d'entreprise toutes formes de business et c'est un réel levier de création de valeur et de transformation de l'économie autour de la donnée qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va je dirais utiliser comme capacité dans le big data je sens pour créer cette valeur alors ce que l'on voit c'est très classiquement dans les projets des clients c'est que au début ils nous disent bon ok moi aujourd'hui je sais traiter mes données de quelle manière je pourrais en traiter beaucoup plus avec une plateforme alors ça c'est quelque chose qui permet déjà d'apporter des gains substantiels pour des clients on a des clients qui jusqu'à maintenant n'étaient pas capables de faire certains calculs et qui se retrouvent avec des nouvelles technologies pas forcément capables de traiter des volumes de données infiniment plus grand que ce qu'ils traitaient auparavant mais qui se trouvent en mesure de calculer des calculs avec une finesse avec un grain beaucoup plus fin que ce qu'ils faisaient jusqu'alors et deuxièmement on se retrouve aujourd'hui dans le cas de ces clients qui à un moment disent ok mais peut-être qu'on peut aller chercher de nouveaux gains et donc on va être en mesure de faire que la donnée qui jusqu'à maintenant nous servait nous donner de la valeur seulement quand on faisait des requêtes dessus ben cette donnée on va faire travailler des algorithmes qui vont nous permettre de trouver des corrélations qui vont nous permettre de faire un moteur de recommandation par exemple pour pouvoir mieux connaître nos clients et mieux cibler nos clients qui vont pouvoir faire des classifications à grande échelle avec des grands nombres de critères et donc c'est toutes ces choses là qui permettent d'enclencher de nouveaux leviers création de valeur grâce au big data et c'est possible aussi parce que on a un arsenal d'outils développés par des communautés qui est très important et en termes d'orientation de ces outils c'est quoi les orientations qui viennent alors nous ce que l'on voit effectivement aujourd'hui c'est que on est capable de traiter des données à très grande échelle sur du traitement en tout cas qu'on va qualifier d'insynchrone c'est-à-dire typiquement la souche Hadoop que beaucoup de gens commencent à connaître permet de réparer de gérer des grands volumes de données sur des clusters et cette souche Hadoop elle va permettre de faire des traitements asynchrones c'est-à-dire on a des batchs qui tournent qui permettent aussi de traiter les données beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait auparavant avec des systèmes classiques mais aujourd'hui ça se complète par deux choses un la généralisation du machine learning c'est à dire qu'on a de plus en plus de piles de machine learning qui permettent de développer des algorithmes et des applications algorithmiques très très importants. Ce qu'on appelle machine learning c'est quoi exactement ? Le machine learning c'est la capacité à construire des algorithmes qui apprennent des données historiques et qui sont capables de restituer ça de restituer de la valeur et de monter des prédicteurs par exemple de monter des segmentations clients de monter des choses comme ça qui sont capables de réagir en temps réel avec des systèmes probabilistes et le deuxième gros levier qu'on a de transformation de ce paysage qui va être le futur imminent c'est le temps réel parce qu'on demande à ce qu'on puisse avoir justement cette valeur qui ressorte le plus rapidement possible et donc aujourd'hui on se retrouve avec des produits qui sont capables de traiter en mémoire les données continuellement en mode flux et là dessus c'est un avenir très prometteur par rapport à tout ça et sur lequel là aussi à nouveau des communautés sont en train de se créer on a notamment l'université de Berkeley par exemple qui a open sourcé un produit qui s'appelle Spark qui permet de faire ce traitement en mémoire et de traiter avec des niveaux d'efficacité avec des ratios de fois 100 en termes de performance par rapport à ce qu'on faisait jusqu'alors aujourd'hui c'est un secteur open source et incontournable c'est un secteur dans lequel l'open source est incontournable quand bien même on commence à voir des éditeurs qui industrialise des produits et en font des produits avec des fortes valeurs ajoutées nous à Finitech on est partenaire de mapper par exemple qui est une distribution à double qui apporte d'importantes fonctionnalités pour pouvoir rendre un produit qui vient du monde open source qui vient du monde du web on va dire compliant avec les gouvernances d'entreprises autour des systèmes de gestion de la donnée pouvoir donc être un remplacement de ce que les industries propriétaires font tout en conservant la souche open source initiale et ça c'est des points importants et ça veut dire qu'il y a une grande maturité sur ces produits c'est qu'on a des sociétés qui peuvent apporter des réponses qui ne sont pas uniquement adoptées par des fondus du libre et donc on a vraiment des réponses très pertinentes à apporter aujourd'hui. Très bien merci beaucoup Vincent pour cet écran sur le big data c'est un plaisir à toutes ces évolutions merci à bientôt merci à bientôt Merci.